Générique 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 Bonjour et bienvenue dans cette émission. Le 27 avril prochain, le père Gabriel Longville sera béatifié. Ce prêtre ardéchois avait été assassiné sous la dictature militaire argentine en 1976. Et dans le diocèse de Vivier, sa vie inspire notamment les jeunes. Au menu de cette émission, il y a aussi l'engagement des catholiques qui, comme la syrophénicienne dans l'évangile, veulent les miettes qui tombent de la table du Seigneur. Ils ne veulent pas céder à la fatalité devant le manque de prêtres ou le vieillissement des fidèles. Et puis nous parlerons aussi de l'aide aux plus démunis, notamment les personnes migrantes déboutées du droit d'asile. L'église catholique en Ardèche veut sensibiliser les plus jeunes à ces questions, par exemple dans les établissements scolaires. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Monseigneur Valsa. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque de Vivier depuis 2015. Et donc il y a cet événement prochain, le 27 avril, ce sera la béatification du père Gabriel Longueville. Donc ce prêtre ardéchois assassiné en Argentine sous la dictature militaire. Alors il faudra traverser l'Atlantique pour assister à la béatification. Est-ce que vous y serez vous-même ? Non, alors je n'y serai pas, j'y étais l'été dernier avec un groupe de jeunes, 18-25 ans, c'est le vicaire général qui ira. Mais nous, nous allons faire une grande fête le 8 juin, la veille de la Pentecôte, pour célébrer le martyr de cet homme. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans la vie du père Gabriel Longueville ? Alors ce qui est déjà intéressant pour l'Ardèche, c'est qu'on n'est pas au premier saint. Et qu'on a une chance inouïe, c'est que le précédent, il s'appelait Charles de Foucault. Et que les précédents s'appelaient François Régis, Thérèse Coudère. Donc on a une longue tradition de sainteté dans l'Ardèche. Et ce qui frappe le plus, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, une église est capable qu'un saint sorte d'elle-même. Et pour qu'il y ait ça, et je constate depuis que j'y suis, il y a tout un peuple ardéchois qui vit sa foi. Et qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui émerge un peu comme une fusée, si vous voulez. Il y a le premier étage, le dernier étage, c'est la sainteté. Mais c'est parce qu'il y a eu les autres étages. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça veut dire qu'il y a une église derrière ça, qui fait qu'à un moment donné, il y a un homme qui va sortir. Ça ne sort pas de nulle part, finalement. Ça ne sort pas de nulle part, oui. Alors le père Gabriel Longueville, sa vie, qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors sa vie, d'abord c'est un homme ordinaire. Qui aurait cru, disent les anciens qui l'ont connu, que cet homme serait un jour vénéré sur les hôtels ? Et c'est ça qui est intéressant pour les jeunes, c'est qu'au fond, la sainteté, ce n'est pas une espèce d'idéal comme ça, d'un homme extraordinaire. C'est Anoné, quelqu'un qui prend conscience de ses engagements, qui part en 68 d'Anoné, qui dit à son évêque, il y a 50 prêtres à Anoné, on peut rêver, et qui dit, bon en gros, si je pars, vous apercevrez pas, parce que 50, 49, bon. Et il part là-bas, et cette prise de conscience là-bas de la dictature, il tombe sur un évêque qui sera assassiné lui-même, avec son vicaire qui sera assassiné, des laïcs, et donc il va prendre conscience en fait de l'oppression, et d'un évangile à vivre très concrètement, c'est-à-dire que par-delà les mots, Amoné, les prières, etc., très concrètement, il y a des engagements à faire, et Gabriel Longville va décider, alors qu'il était quand même sur la liste des gens à assassiner, il ne devait pas mourir ce soir-là, mais il va décider de partir avec son vicaire, en disant, je ne le laisserai pas, nous partons dans la mort ensemble. Et ça, pour les jeunes et pour les gens, c'est une figure extrêmement concrète d'engagement qui se passe de mots. – Quelle résonance cette béatification peut avoir pour le diocèse ? Et est-ce que c'est une figure connue dans le diocèse ? – Alors, elle était connue des anciens, elle est un peu oubliée, le fait que l'évêque de la Rioja l'a remise en valeur, le fait que le pape François ait connu, Gabriel Longville, l'évêque, etc., fait que c'est devenu une actualité, et je le redis, pour les jeunes aujourd'hui, c'est cette forme-là d'engagement, de martyr, qui leur parle énormément. C'est une aventure. En fait, l'évangile est une véritable aventure, et certains vont jusqu'au sang. – Donc, vous êtes vous-même parti avec un groupe de 28 jeunes ardéchois en Argentine, dans le diocèse de la Rioja, donc c'était l'été dernier, pour leur faire découvrir le père Gabriel. Vous aviez aussi été reçu quelques semaines plus tard par le pape François, et vous me dites que le pape François connaissait le père Gabriel Longville, c'est extraordinaire. Il vous en a parlé quand vous l'avez vu ? – C'est-à-dire que moi, quand je l'avais vu, avant que nous partions, j'avais dit au pape, parce que nous avons l'occasion de nous rencontrer de temps en temps avec les évêques, j'ai dit au pape, écoutez, voilà, nous allons faire ça. Il m'a dit, mais c'est important pour moi, parce qu'en 73, j'ai fait une retraite avec Gabriel Longville, cet évêque, etc. Et il m'avait dit, donc, tenez-moi au courant. Alors, j'avais dit au pape, écoutez, venez avec nous. Il m'a dit, mais regardez comment je suis habillé, donc je ne peux pas. Et il m'a dit, mais tenez-moi au courant. Donc, je l'ai tenu au courant et je lui ai dit, par lettre, ensuite, vous auriez intérêt à les rencontrer pour eux et pour vous-même aussi. Il m'a dit, donnez-moi des dates. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, après le voyage, pendant une heure, il a pris du temps, tout simplement. – Alors, nous avons rencontré un jeune du diocèse, Nathan, qui était de ses deux voyages en Argentine et en Rome. Vous allez le voir, la vie du père Gabriel Longville l'inspire dans son engagement de chrétien. C'est un reportage de Marie-Noël D. – Comme le père Gabriel Longville, Nathan est art des choix. À 19 ans, il combine tant bien que mal ses études en informatique et son implication dans la vie de l'Église. L'été dernier, dans la province de la Roria, en Argentine, il marchait sur les traces du martyr. Le père Longville, assassiné en 1976 sous la dictature militaire, sera béatifié le 27 avril prochain. Le voyage, organisé par le diocèse de Vivier pour les 18-25 ans, a particulièrement marqué le jeune homme. – Ça m'a vraiment donné envie de faire grandir ma foi. Et quand on voit tout ce qu'a pu faire Gabriel Longville, sa foi lui a fait faire des choses magnifiques. Et du coup, ça ne donne que envie de suivre son chemin. Quand je croise des personnes dans le besoin, j'essaie d'aller à la rencontre et donc pouvoir un peu donner un peu de gaieté dans leur vie. – Ce pèlerinage lui a permis d'échanger avec le pape. La rencontre s'est déroulée à Rome, à La Toussaint, un souvenir gravé dans son esprit. – C'était nous-mêmes qui avions préparé cinq questions, sans que le pape soit averti des questions. Donc il nous a répondu au tac au tac. Du coup, c'était super intéressant. Et il a pu nous rappeler un peu ce qu'il attendait de nous les jeunes, qu'on sorte un peu de nos vies quotidiennes et qu'on participe activement à la vie de l'église. Un vendredi sur deux, Nathan se rend au Colombier, le local de l'aumônerie. – Être avec les jeunes, les plus jeunes que moi, du coup, ça me permet un peu de donner une part de ce que j'ai pu recevoir un peu dans toute ma vie. Et puis surtout, du coup, pendant le pèlerinage, pendant ma rencontre avec le pape. Et voilà, du coup, pour moi, c'est important de pouvoir partager avec les jeunes. – Il y anime des rencontres des collégiens et lycéens en engagement qui lui tient à cœur. Peu l'aucasse, il préfère témoigner de sa foi par des gestes simples, comme rendre service ou raconter son expérience aux plus jeunes. – Dans le cadre du voyage à Rome, avec les jeunes qui sont venus en cadre, ils ont prévu de récolter de l'argent dans les églises. Donc là, du coup, ils font un atelier un peu bricolège pour pouvoir justement récolter ça. – Sylvie Camus, responsable de l'aumônerie, confirme, les jeunes sont les meilleurs relais, surtout quand ils sont autant impliqués. – Nathan, on sent qu'il a besoin de vivre sa foi, une foi profonde en tant que jeune, ici, dans son lieu de vie, mais aussi ailleurs, dans d'autres horizons. Donc, il a commencé à l'aumônerie, après il a participé à Thésée, enfin voilà, il a fait des choses, et puis là, jusqu'en Argentine, je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. – Pour Antonin, 15 ans, Nathan est une source d'inspiration. – Ils sont de notre âge, du coup, on a plus de facilité à leur parler, à leur dire des choses, on va leur dire plus simplement des trucs que les plus grands ne comprendraient pas. Et puis, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est parti en Argentine, il a de l'expérience, du coup, il peut nous raconter des choses que nous, on n'a pas encore vécues, et voilà, il a plus d'expérience dans la foi, et c'est bien ça. – Par son témoignage, Nathan a peut-être réveillé les animateurs de demain. – Ah, Monseigneur, on voit qu'il y a ce ruissellement intéressant, le père Gabriel, Longueville, qui inspire Nathan, et Nathan qui inspire ses jeunes. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Est-ce que les jeunes sont finalement les meilleurs relais pour l'Évangile ? – Ce que j'entends, c'est la force du témoignage, c'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose et qui parle de manière un peu abstraite, ça reste très abstrait, donc ça me fait un peu un imaginaire. Là, quand on a affaire à quelqu'un qui a vécu quelque chose dans son corps aussi, puisqu'on était quand même au mois de juillet, c'est-à-dire là-bas en plein hiver, dans des conditions difficiles, au milieu de jeunes drogués, en même temps célébrant l'Eucharistie, vivant quand même de manière assez forte une communauté chrétienne, là, évidemment, c'est une force de témoignage et c'est crédible. – Donc c'est ça que vous aviez à l'esprit quand vous avez amené ces jeunes en Argentine, qu'ils puissent vivre vraiment, être au contact, on va dire, de la vie du père Gabriel et puis des communautés peut-être qu'il a laissées derrière lui. – C'est ça, pouvoir expérimenter, sentir déjà un minimum de ce que Gabriel a pu vivre lui-même et puis de faire une expérience un peu concentrée de ce que c'est qu'une communauté chrétienne agissante. C'est-à-dire, comme on trouve dans les actes des apôtres, c'est-à-dire des gens qui prient, des gens qui célèbrent, des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui servent, qui vivent une vie fraternelle et donc qui évangélisent. Et donc c'est un peu le concentré de tout ça que les jeunes cherchent actuellement, faire l'expérimentation, l'expérience, que l'Église, c'est une expérience concrète. C'est pas quelque chose qui est simplement un phénomène religieux, mais ça change quelque chose dans la vie. – Monseigneur, c'est vraiment cette pédagogie, on va dire, de l'incarnation, de fouler de ses pieds de la terre que vous souhaitez mettre en place pour la pastorale des jeunes ? – Oui, parce que le pape nous l'a redit d'ailleurs, mais on le sent, tant qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on parle de l'étranger, alors évidemment on est sensibilisés, mais c'est l'espace d'un instant, à partir du moment où dans son corps on fait l'expérience que c'est pas si simple, qu'on aurait même mieux fait de ne pas venir au bout d'un moment, de regretter d'être là, etc. Ça parle, ça s'imprime dans votre corps, et c'est autre chose, et ça devient un véritable témoignage. Il y a un engagement personnel très concret. On était partis à 20h30 l'année dernière dans des camps de réfugiés qui sont à la frontière italienne. Autre chose est de voir ça à la télévision, autre chose est de voir des hommes concrets qui, à un moment donné, tendent leur gamelle, n'ont rien, sont en tongs, et puis demandent à manger. Et là, quand vous priez à ce moment-là, quand vous célébrez l'Eucharistie, c'est une autre dimension, parce que dans la même journée, vous avez vécu quelque chose de l'ordre de l'Évangile. – Alors bon sœur, vous parlez de Vintimis, ce voyage a changé la vision de nombreux jeunes qui ont participé aussi à cette expérience de jeunes arts des choix. On va en voir quelques images sur cette interview de Denis Brouillère. Il est membre de la pastorale des migrants du diocèse de Vivier et il poursuit ce travail en sensibilisant les jeunes dans les établissements scolaires à la question des migrants, en particulier des déboutés du droit d'asile. On l'écoute. – Ce qui caractérise les jeunes, je dirais, c'est souvent une sensibilisation sur le coup. On essaie d'intervenir le plus possible dans les milieux scolaires, donc je suis prof. J'interviens également dans les collèges quand on me le demande, autour d'Anonnet. Donc je présente la situation la plus locale possible en disant, dans votre village, est-ce que vous savez qu'il y a telle famille accueillie ? Est-ce que vous savez qu'il y a un collectif que vous pouvez rejoindre ? Est-ce que vous pouvez en parler à vos parents ? En parler autour de vous ? Dans ce cadre, je présente des outils sur les collectifs existants, donc des diaporamas, et puis on utilise la vidéo de Vintimille, vidéo qui a été tournée lorsque le groupe du diocèse est allé à Vintimille avec des jeunes, puisque c'est quelque chose qui peut leur parler. Ce sont des jeunes qui sont à peu près de leur âge. Le texte qui nous sert de référence, c'est toujours Matthieu 25, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli ». Donc c'est toujours, finalement, ce qui peut être en exergue de toutes nos actions. Les déboutés du droit d'asile, c'est le public duquel on s'occupe le plus, parce que ce sont des gens qui n'ont absolument aucun droit dans notre société. Donc ça nous paraît vraiment les publics qui sont les plus fragiles. Et c'est un devoir en tant que chrétien de venir en aide à ces gens qui sont vraiment démunis. Alors Monseigneur, pourquoi commencer si tôt cette sensibilisation aux problématiques rencontrées par les personnes migrantes ? On entend Denis Brière qui dit « Il va dans les établissements, les écoles et il en parle ». Parce qu'en fait, on ne peut pas dire « Il y a d'abord l'évangile et ensuite on verra ». C'est un tout. Et je reviens à ces premières communautés chrétiennes qui vivaient un tout. Et le service aux pauvres était essentiel pour la mise en pratique de l'évangile. C'est d'abord une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle de quoi ? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est neuf ? Ce qui est bon et ce qui est neuf, c'est qu'enfin un être humain peut devenir un être humain. Nous savons qui est l'être humain, c'est Jésus-Christ. Concrètement, allons vers ceux qui n'ont pas une figure humaine, qui sont défigurés, qui sont… Et revenons vers nous aussi. Parce qu'au bout du compte, nous aussi, nous pouvons en bénéficier. Et les jeunes en établissement scolaire, ils peuvent le comprendre, même dès le plus jeune âge ? Oui, c'est une sensibilisation parce que là, c'est pareil, il y a ce qu'on raconte, peut-être dans certaines familles, il y a ce qu'on raconte, en tout cas, lorsqu'on voit la peur qu'on nous donne des afflux de migrants. Or, une fois que les gens sont là, de toute façon, ce sont des êtres humains et on est en devoir, quel que soit ce qu'on peut penser de la raison pour laquelle ils sont venus, très concrètement, ils sont là. Ce sont des gens qui ont faim, qui n'ont aucun droit, et devant qui et pour qui l'Église doit être l'Église, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ qui leur donne une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de manger, c'est de se battre pour avoir des droits, voilà une bonne nouvelle. C'est une priorité pour vous, ces déboutés du droit d'asile ? C'est une priorité parce que, d'abord, dans l'Ardèche, il y en a beaucoup, il y a énormément de chrétiens qui sont engagés dans ce domaine-là et qui ont senti que là, devant le Christ, ils avaient à répondre. Et donc, c'est vraiment une réalité. Moi-même, je le dis parce que je l'ai dit au préfet, je cache une famille parce que, et le préfet me dit, mais surtout que les gendarmes ne tombent pas dessus. Donc, vous vous êtes dénoncé. Oui, oui, mais il vaut mieux. D'ailleurs, c'est su, mais d'ailleurs, c'est l'honneur de, parce que le jour de mon ordination, j'ai dit au préfet qui était là, vous pouvez avoir des citoyens français dont vous pouvez être extrêmement heureux et honorés. Vous avez des gens ici qui se battent pour ceux qui n'ont pas de droit. C'est ça, en fait, la beauté de ces citoyens-là et il se trouve que ce sont des chrétiens. Il ne vous a pas envoyé la police ? Non, parce que ce n'est pas assez complexe, l'affaire est complexe. Tout le monde est gêné par cette histoire. On voit bien qu'il y a un problème général, mais les gens sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Monseigneur, on a l'impression qu'il y a un écart toujours plus important qui se creuse entre ceux qui s'engagent pour l'accueil des migrants et ceux qui le refusent au sein même de l'Église catholique. Certains ne comprennent pas, ne comprennent pas la position du pape François, ne comprennent pas la position de l'épiscopat français. Est-ce que c'est une réalité aussi en Ardèche ? Et vous, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là ? Et comment vous réussissez à garder aussi cette unité, on va dire, dans votre Église localement ? Alors, je ne veux pas idéaliser mon Église parce que j'ai la meilleure Église de France. Mais non, il y a un phénomène fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours la même histoire. En théorie, oui, l'afflux des migrants, on l'a bien vu, il y a 3 millions de gens qui attendent en Libye de passer la Méditerranée. Mais une fois que les gens sont là et que vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez, c'est toujours la vieille histoire, je suis raciste, mais enfin, Mohamed, pas lui quand même. Et c'est ça qui joue, et c'est ça qui est beau à mon avis, c'est qu'il y a un réveil de l'Évangile quand on est en face de quelqu'un de concret. C'est pour ça que je cherche qu'avec les jeunes, on aille dans du concret aussi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'étranger abstrait, mais dans le concret, d'autant plus que le premier étranger que nous avons, et le plus étrange, c'est Jésus-Christ lui-même. Il vient d'un autre monde qui est le monde de Dieu, et s'il est plus étranger que ça, tu meurs. Donc, il y a quelque chose là de fondamental dans notre foi. Il est l'étranger par excellence. Il est étrange. Le pape François avait appelé d'ailleurs à aller jusqu'à remercier les migrants qui sont autant d'occasion d'accueillir le Christ. Vous avez aussi cette même vision ? Oui, exactement. Alors, sans vouloir dire qu'il faut en faire venir, parce que c'est dramatique d'être en France. Et puis, ce n'est pas facile. Et puis, la situation n'est pas facile. Mais effectivement, c'est une occasion de rendre grâce et une occasion de conversion, en tout cas. Voilà. Maintenant, il faudrait que les choses avancent et qu'un certain nombre de gens puissent avoir des droits. Je rajoute que quelques-uns commencent à se suicider parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce que leur famille n'a aucun avenir et retourner dans leur pays serait une catastrophe. Monseigneur, le temps file dans cette émission. Et j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet maintenant. C'est la pastorale de la Syrophénicienne. Donc, c'est vous qui l'avez baptisé ainsi. Vous avez défini à votre arrivée dans le diocèse cinq zones de pêche, donc parmi lesquelles la Syrophénicienne. Qui est cette femme ? Alors, d'abord, cinq zones de pêche parce que je m'inspire actuellement du déroulement des textes évangiles où le Christ monte dans la barque alors que Pierre ne lui a rien demandé. Ensuite, il y a un enseignement, puis on jette les filets, puis on récolte. Donc, on en est à la période de jeter des filets, cinq filets. Alors, la Syrophénicienne, ce qui m'a paru intéressant, c'est d'abord de repartir de la parole de Dieu et pas de refaire le monde ou l'Église pour la énième fois. Surtout que j'ai trouvé une église en Ardèche qui est très structurée elle-même. Et donc, de repartir de là et au fond, on peut se lamenter en disant oui, il y a cent ans, il y a 800 prêtres en Ardèche, aujourd'hui, j'en ai 22 actifs. Bon. Très bien. Les chrétiens, la proportion, en fait, est la même. Ce que je trouve intéressant avec la Syrophénicienne, c'est qu'elle se contente de miettes. Et au fond, une pastorale des miettes, ça devient extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se masquer devant encore 300 personnes à organiser et du coup, les miettes, c'est pas mal. C'est cette femme qui récolte les miettes tombée de la table de Jésus dans l'Évangéli. Jésus est à table et elle bouscule Jésus en même temps. Et je crois que c'est important aussi que nous disions au Christ nous-mêmes, nous ne nous contenterons que des miettes. Le Titanic a coulé globalement, on est dans les chaloupes, c'est les miettes et maintenant, avec ça, on peut faire quelque chose. Et on n'est pas que des rescapés. Tous les membres de la pastorale de la Syrophénicienne se sont réunis le mois dernier pour réfléchir à l'avenir de l'Église locale. Je vous propose d'écouter Anne-Marie Duvez. Elle nous parle des défis rencontrés par les laïcs engagés en Ardèche. Si on regarde bien dans nos églises, on a une majorité de personnes qui a déjà un âge bien mûr. Souvent, il y a un peu cette morosité de dire mais où on va, qu'est-ce qui va se passer ? Et du coup, il y a un peu cette désespérance des fois. Personnellement, dans la paroisse où je suis, j'essaye toujours de dire c'est vous quand même qui tenez la flamme allumée et s'il faut qu'il y ait des miettes, il faut que vous soyez là parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose sur la table. Ça, ça fait une première difficulté. La deuxième, c'est un peu dans nos jeunes familles qui ont une bonne volonté de faire quelque chose avec leurs enfants, de leur faire découvrir aussi la foi chrétienne mais eux, des fois, sont un peu loin. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Du coup, ils se sentent un peu seuls. Quand on leur dit qu'il faut faire avec nous, ils n'ont pas forcément toujours bien compris et il faut créer du coup des temps conviviaux. Il faut vraiment se mettre à la portée de ceux qui viennent vers nous. Ce qui est souhaitable surtout aujourd'hui où quand même nous n'avons pas de prêtres autant que nous en avions avant et nous n'en aurons souvent pas encore moins, c'est que nos communautés apprennent à vivre chrétiennement mais d'une manière assez autonome. Ne pas attendre forcément que ce soit le prêtre ou la paroisse qui décide si on va faire un temps de prière, si on va faire un temps de partage de la parole de Dieu, si on va se retrouver dans un temps de fraternité. C'est ces communautés qui vont être amenées à vraiment se prendre en main et c'est dans ce sens-là qu'on va aller maintenant très fort pour que le temps de la parole comme on a célébré tout à l'heure se sera aussi peut-être plus répandu parce qu'on n'aura pas un prêtre sûrement qui va célébrer l'Eucharistie tous les dimanches dans nos paroisses. Monsieur, est-ce que vous partagez le diagnostic d'Anne-Marie ? Totalement, oui, totalement. Anne-Marie et puis tout à l'heure cet homme qu'on a vu pour cette pasteur à l'émigrant sont vraiment des gens très engagés et ce qui est intéressant dans l'Ardèche c'est que justement on bénéficie de beaucoup de laïcs qui ont été formés par l'action catholique que moi je n'ai pas connue mais qui a laissé des traces très concrètes d'hommes et de femmes qui veulent l'Église, qui tiennent à l'Église et qui sont prêts vraiment à faire un chemin dans l'inconnu. Et ça vraiment pour moi c'est toujours des espérances parce qu'en fait en gros on ne sait pas où on va mais on va y aller ensemble. C'est cet ensemble en fait qui est important. Après, ces miettes elles tombent de la table donc on essaye de passer aussi d'une Église où on fait tout à une Église aussi qui reçoit. Très concrètement, beaucoup de gens sont engagés et je prends souvent cette image où en fait tout le monde fait la cuisine et en fait on se préoccupe peu de savoir s'il y a quelqu'un dans la salle de restaurant. généralement il n'y a plus personne. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait la cuisine ? Et alors ça tourne, ça tourne et beaucoup de gens sont épuisés. Et ce retour en fait à la parole de Dieu, à des choses beaucoup plus simples me paraît extrêmement important parce qu'on s'épuise à la cuisine à faire des plats pour personne. Donc concrètement dans la vie d'un chrétien qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça transforme ? Ce nouveau mode de vivre l'Église ? D'abord ça déculpabilise parce que beaucoup se demandent pourquoi on n'a pas de successeurs. Enfin, si c'est pour faire la cuisine à se gaver en permanence et puis à fond à se dire ça nourrit qui personne, ça libère en fait. Et ce qui est important c'est de pouvoir justement ce que dit Anne-Marie, petit à petit que des communautés de base se forment autour de la parole de Dieu. Pas parce qu'il n'y a pas de prêtres, parce qu'il y aurait des prêtres un peu plus, il faut aussi le faire. Mais que tout soit pas lié à un culte uniquement eucharistique mais qu'il y ait une vie d'Église en fait qui soit autour de la parole de Dieu où des sasses peuvent être plus importants ou moins importants. – C'est ça le nouveau visage de l'Église en Ardèche ? – On va vers ça, on va vers pour le moment quelques centres spirituels un peu comme dans le haut Moyen-Âge où au fond il y avait des centres spirituels et pastoraux et puis des communautés de base là où il y a des chrétiens et puis là il n'y en a pas, on n'en fera pas mais qui célèbrent la parole de Dieu. Pas uniquement qui font un partage évangé mais qui célèbrent la parole de Dieu. Alors il faudra bien voir le lien avec l'Eucharistie avec les prêtres mais on part dans quelque chose comme ça. – Vous êtes moins centrés sur les paroisses ? – C'est-à-dire que les paroisses il faut voir ce que ça veut dire une paroisse. Si la paroisse c'est dans le sens ancien une communauté chrétienne qui correspond à une communauté humaine certes mais les nouvelles paroisses c'est quoi ? C'est une espèce de conglomérat d'anciennes paroisses qui satisfont bien sur une carte parce qu'on se dit on a encore des paroisses mais on fait vivre à des prêtres qu'on n'a pas augmenté en nombre une espèce de course de folie un peu partout pour être nulle part et au fond des gens qui ne font pas communauté entre eux. – Donc c'est un retour à la raison d'une certaine manière ? – Non, c'est-à-dire que c'est une évolution il a fallu le faire à un moment donné mais maintenant la question n'est plus de couvrir géographiquement tout de renoncer d'ailleurs à une espèce d'hégémonisme mais que là où des chrétiens qui seront beaucoup plus confessants dans l'avenir puissent se réunir non pas par tradition parce que ceux-là sont en train de disparaître mais plutôt par confession parce qu'il y a cette force de croire à la parole de Dieu qui nourrit. – Monseigneur on est dans cette semaine sainte on va passer de la croix à la résurrection est-ce que ça correspond à quelque chose du visage de cette église en Ardèche ? – Alors ça correspond parce qu'on est dans des passages de toute façon donc il y a des deuils à faire le deuil d'une église qui était massive à une église qui va être minoritaire mais justement la chance et la grâce qui nous est donnée de vivre cette période justement de grands tournants donc c'est une forme de croix parce que parce que de fait il y a crucifié avec le Christ un certain fonctionnement par contre c'est plutôt un système qui va falloir qui est crucifié les personnes elles elles sont déjà du côté de la résurrection et beaucoup de prêtres et de laïcs enfin la quasi-totalité sont vraiment déjà portés vers l'avenir donc on est déjà dans ce grand mouvement de passage de Pâques alors aussi de quitter cette volonté hégémonique y compris dans des domaines plus difficiles en ce moment on parle énormément de tous ces problèmes atroces de pédophilie etc aussi de vivre une forme de croix interne à ce moment-là qui consiste à dire on n'a plus la parole sur tout on n'a pas la vérité sur tout mais on fait du chemin avec des migrants avec des jeunes avec des gens qui cherchent et là on est en vrai passage de la mort à la vie Monsieur je rappelle dans cette actualité dont vous parlez qu'il y aura quatre soirées de rencontres pour voilà ceux qui expriment des interrogations des attentes sur ces problèmes d'abus sexuels dans l'Église le 3 mai le 10 mai le 17 mai et le 4 octobre voilà les dates sont notées sur le site internet du Viocese et pour ceux qui ont exprimé leur colère leur souffrance leur espérance et bien qu'on en parle tout simplement un grand merci Monseigneur de nous avoir rejoints sur ce plateau merci à tous pour votre fidélité toutes les actualités de l'Église catholique en Ardèche sont à retrouver sur le site internet du Viocese qui s'affiche en bas de vos écrans et vous retrouverez comme d'habitude cette émission sur le site de KTO je vous souhaite à tous une très belle montée vers Pacor au revoir Hà! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021